Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Thomas Benzazon et là nous allons faire place aux femmes sans exclure les hommes bien sûr dans votre émission ici et là. Alors la quatrième édition du Forum de la Mixité c'est pour tout bientôt le 1er décembre 2014 au Forum des Images au sein du Forum des Halles. Pour en parler, Carole Michelon, Emmanuelle Gaillardi, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes toutes les deux directrices associées chez Connecting Women Agency, l'agence unique en son genre et l'une des 100 startups dans lesquelles il faut investir en 2014 selon le magazine Challenge. Donc un forum qui réunit tous les acteurs qui souhaitent faire avancer le sujet de l'égalité hommes-femmes en entreprise et dans la société. Donc mesdames, est-ce qu'on peut relater, étayer le menu de cette fameuse journée ? Oui, alors un menu très chargé sur cette journée qui commence à 8h30 et qui termine en fin de journée vers 18h30, qui entrecoupe des conférences et des sessions de rencontres, de networking, pour se rencontrer entre entrepreneurs, rencontrer les grandes entreprises, donc du contenu et du networking. Alors, on peut donner quelques exemples des sujets qui vont être abordés pendant les conférences notamment ? Alors, on démarre avec une plénière organisée par le ministère de Marisol Touraine sur la mixité des métiers. Ça donne le la, justement, de cette journée de rencontre parce qu'après, effectivement, on va descendre plus en profondeur, secteur par secteur. On va descendre sur la mixité du numérique, on va descendre sur la mixité dans les secteurs banques, finances et assurances. On va aller voir ce qui se passe du côté des avocates. On va aller voir ce qui se passe du côté de la mixité et la santé en entreprise. Donc vous voyez qu'on descend ensuite de façon très précise, thématique par thématique. Donc en fait, c'est-à-dire que la mixité, c'est un sujet en soi qui nous concerne tous, mais qu'après, en fonction des secteurs, les problématiques ne sont pas les mêmes en termes de recrutement, en termes de fidélisation ? Exactement. Les thématiques ne sont pas les mêmes, évidemment. Dans les secteurs high-tech ou plus industriels, on a des problèmes à la source pour le recrutement. Et puis dans les secteurs comme banque assurance ou culturel, on a aussi une plénière sur la mixité et les stéréotypes dans les représentations dans la culture et les médias. Mais sur ces secteurs-là, la mixité, c'est plutôt le plafond de verre qui, malheureusement, touche les femmes à 35-40 ans. Quand on dit plafond de verre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas monter en compétences et surtout dans l'organisation, dans l'organigramme et en salaire, j'imagine. Exactement, les trois, la trilogie. Bon, c'est trois pour le prix d'un. Alors du coup, s'il y avait trois messages que vous voulez faire passer, avant, pendant, après le forum de la mixité ? Déjà, comprendre que la mixité, ce n'est pas qu'un sujet RH, même si, évidemment, les RH s'en sont emparés très logiquement. C'est un sujet business. On est dans une période en plus de crise, donc gagner des points de croissance, c'est extrêmement important de pouvoir le faire. La mixité fait partie des sujets qui peuvent permettre, justement, de gagner ces points de croissance, de se différencier aussi en termes de communication. La mixité, ce n'est pas qu'un sujet de grand groupe. Ça concerne, évidemment, beaucoup le CAC 40. D'ailleurs, il y a eu un classement aussi du ministère sur tout le SBF 120. Mais on a aussi des PME qui peuvent se distinguer et qui le font en s'occupant de la mixité en interne. Quand vous dites qu'il y a eu un classement, c'est-à-dire qu'on regarde les entreprises et on jauge celles qui sont les plus mixtes ? Oui, exactement. Ça, en termes de communication, c'est aussi quelque chose. Exactement, voilà. Alors, du coup, nous aussi, dans les PME, vous dites qu'on peut s'y mettre à la mixité. Ça paraît bête comme ça, ça ne coûte pas plus cher ? Non, les initiatives sont multiples et sont surtout très importantes en termes de communication différenciante, justement. Et puis, il suffit de recruter un homme, déjà. Oui, ça va être la mixité à l'envers. Mais on y reviendra avec votre entreprise. Du coup, c'est la quatrième édition, je le disais. Il y en a eu trois avant. C'est logique. C'est quoi, peut-être, les points qui ont manqué dans les précédentes éditions et que vous avez souhaité changer ? S'il fallait faire, voilà, un mea culpa, peut-être ? On s'améliore d'année en année. On s'améliore toujours. Oui, chaque année, on a réussi à progresser. C'est la raison pour laquelle, chaque année, on fait une nouvelle édition. C'est vrai qu'un point extrêmement important qu'on a pu constater, c'est que les entreprises avaient besoin davantage de prendre la parole, de s'exprimer, d'exprimer ce qu'elles faisaient en interne, ce qu'elles n'arrivaient pas à faire aussi, puisqu'il y a une parole qui est quand même assez libre aussi au Forum de la Mixité. C'est important quand on va aller au fond des sujets. C'est extrêmement important. Tout le monde joue bien le jeu. L'idée est quand même d'avancer sur une thématique qui est assez complexe, qui touche à beaucoup de choses, et parfois même à l'intime. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, on a augmenté le nombre de... On a changé de lieu, déjà. On est ravis d'être accueillis par le Forum des Images. On a cette possibilité d'avoir de grandes conférences, de grands auditoriums, avec beaucoup plus de monde. Et la deuxième nouveauté extrêmement importante, c'est qu'il nous a paru, pour changer le monde, de manière assez humble, changer le monde... À notre niveau. À notre niveau, en tout cas. Mais ça commence par là. Voilà. Il nous a paru extrêmement important d'ouvrir, en fait. Et donc, cette année, toutes les conférences, 99% en tout cas, sont gracieuses et ouvertes à tous. Donc, c'est gratuit. Le 1er décembre, au Forum des Images, on peut toutes et tous venir s'y rendre, échanger, discuter. Et surtout tous, Thomas. Oui, voilà. On a un petit souci pour avoir quelques hommes, en plus. Voilà, c'était ma question. Les hommes sont les bienvenus. Il y a des échanges. Il y a déjà des hommes, peut-être ? Évidemment, oui. Dans les inscriptions, heureusement. De toute façon, la mixité, on ne peut pas la faire qu'entre femmes. Donc, il faut forcément avoir des hommes et écouter ce qu'ils ont à nous proposer comme plan de route sur le sujet. C'est-à-dire qu'on aura même des speakers hommes ? Exactement. Mais c'est révolutionnaire. Ça change tout. Alors, du coup, cette année, pour Connecting Women Agency, deux grandes nouveautés. Je crois que la première, c'est que vous partez en région. Oui. On travaille avec la mairie de Bordeaux, qui nous a demandé de faire une édition du Forum de la Mixité là-bas. Donc, on est absolument ravis d'enfin exporter cet écosystème en région. On commence donc par l'Aquitaine. On commence par la ville de Bordeaux. Donc, on est absolument ravis de ça. On a déjà une date ? Oui, le 16 avril 2015. Donc, voilà. Vous avez déjà coché tous le 1er décembre dans vos agendas. Le 16 avril, c'est pour l'édition en Aquitaine. Votre deuxième nouveauté, je ne pouvais pas m'empêcher de le dire, c'est que ça fait 4 ans, donc, que vous existez avec 4 femmes au sein de l'entreprise. Et là, c'est une révolution. Vous venez d'embaucher un premier homme. Oui, nous aussi, on a besoin de leviers de croissance et de dynamisme en termes d'innovation en interne. Et voilà, rien ne vaut la mixité pour être une équipe performante, dynamique, innovante. Et effectivement, on a embauché notre premier homme. Ça a été difficile. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui, on a accouché dans la douleur. Ça a été assez compliqué. J'ai envie de dire, comme toutes les entreprises qui disent qu'elles ont énormément de difficultés à recruter des femmes. Nous, on a eu beaucoup de difficultés à recruter des hommes parce que nous n'avions pas de candidature. C'est quoi la peur ? C'est Connecting Women Agency ? On se dit en tant qu'homme, c'est pas pour moi parce que ça ne m'intéresse pas ou c'est pas pour moi parce que c'est peut-être trop féministe et qu'on ne m'accueillera pas les moins ouverts ? Non, je ne pense pas qu'on soit perçus comme cela. Mais effectivement, le sujet n'a pas intéressé jusqu'à l'heure tous les hommes. Donc, je pense que ça commence à changer. Ça change. Ça change avec ce premier collaborateur qu'on salue. Salut Alexandre ! Et vous, on vous remercie aussi de travailler aussi pour la mixité dans votre entreprise, pour nos entreprises. Pour montrer l'exemple. Donc, on rappelle la date, le 1er décembre 2014 au Forum des Images au sein du Forum des Halles. C'est gratuit, c'est ouvert à toutes et à tous. C'est ouvert aussi aux entrepreneurs. On a une plénière sur l'entrepreneuriat et la mixité dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est ouvert vraiment du 440 à la TPE. Eh bien, vous étiez au bon endroit pour leur dire sur WeDoBiz. Merci à toutes les deux. Carole Michelon, Emmanuelle Gaillardy, je le rappelle, cofondatrice de Connecting Women Agency. Merci. Merci. Merci.